Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 17e épisode commenté de Zelda The Minish Cap. Vous vous demandez sans doute mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il prend un ton de voix aussi bas, mais en réalité écoutez. Voilà, vous n'entendez rien. Et ça, ça me stresse parce que normalement il devrait y avoir de la musique, je sais pas moi, un truc funky qui bouge, mais pas ce silence absolu de mort. Ah mon dieu, c'est la première fois que je commence un épisode dans un silence absolu et je dois vous avouer que ça me stresse. Bon, on va sortir de cette salle histoire d'avoir à nouveau de la musique. Ça fait du bien. Alors, on a récupéré donc la lanterne grâce à notre ami Atomium qui nous a bien aidé dans l'épisode précédent. Et nous allons continuer ce donjon. Alors, pourquoi ne pas aller par là par exemple ? Donc, grâce à cette lanterne on peut brûler en fait tout ce qui est en glace. Donc là, c'est très pratique. On peut trouver des coffres avec 100 rubis de dents par exemple. Non, sans rien. Elle va nous être utile pour la suite du donjon. Donc, vous allez voir, on va l'attaquer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a à droite ? Déjà, ça ressemble à une salle avec des méchantes fourmis carnivores qui mangent des petits enfants. Qui ont des cheveux pauvres. Non, j'en sais rien. Ça ressemble à une mini-salle avec des fourmis, c'est ça ? Des fourmis carnivores méchantes ? Non, j'en sais rien. Je ne sais pas comment on va les appeler celles-là. Elles me font penser, je ne sais pas. Elles me font un espèce de mélange entre des fourmis et comment ça s'appelle les monstres comme ça avec des pinces ? Enfin, les monstres, les insectes comme ça avec des pinces. J'en sais trop rien. Bref, voilà, on s'en est débarrassé. Et aïe, j'ai pris encore. J'en ai marre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre ? Ouh là, d'accord. Bon, en fait, ça ne sert vraiment à rien ces trucs. Juste là pour nous ennuyer. Alors, allons par là. Donc là, à mon avis, c'est un espèce de labyrinthe, ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Il y a un coffre. Je ne vais pas le rater cette fois. Parce que j'en rate plein et ça m'énerve. Alors, ok, donc là, à mon avis, il faut aller en bas. Bon, sinon, mes amis, j'espère quand même que l'épisode avec Atto vous a plu. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de retours positifs de votre part. Donc, je suis ravi. C'était vraiment le but. C'était qu'on s'amuse et que ça vous plaise. Et sachez que ça a été le cas. Et c'était du bonheur. Et je pense qu'il y aura encore quelques épisodes avec des gens. Mais, un autre point qui est très important, c'est qu'on arrive mine de rien, dans très peu de temps, à la fin. Je veux dire, il ne reste pas autant d'épisodes que ce qu'on pourrait croire. Ce jeu est très court, je l'avais déjà précisé. Mais, vraiment, vous allez voir, vous allez tous déjanter. Parce qu'on ne va pas tarder à avoir terminé. Et c'est vrai que je... C'est vrai quand même que je... Je vous parle de ça un peu tôt, parce que le jeu n'est pas fini. Mais, je pense qu'il va peut-être être temps de commencer à réaliser que c'est bientôt fini. Et je vais peut-être reprendre la lanterne, parce que là, je n'y vois plus rien de résultat. Peut-être. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de bug graphique pourri, comme c'est le cas dans plein d'endroits avec ce jeu. Enfin, plein d'endroits, dans un endroit, jusqu'à preuve du contraire. Mais, c'était ce genre de bug-là. Et, apparemment... Ouh, mais ils sont en feu, mais... Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi vous êtes aussi excités ? C'est vraiment des monstres de fou, ça. Alors... Oh, une petite clé, d'accord. Alors, honnêtement, je serais tenté de dire qu'il y a quelque chose à faire, ici. Mais, euh... Quasi certain, en fait. Non, parce que, regardez, c'est trop louche. Je veux dire, vous êtes un développeur, pourquoi vous alliez... Pourquoi vous essayeriez mettre ces trucs comme ça, enfin... Qu'est-ce que c'est que ces bordels ? Hein ? Non, mais sans rire. Ça n'a aucun sens. Attendez. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu... Attendez, il y en a combien ? Il y en a exactement dix. Et pourquoi il y aurait dix cubes ? Enfin, cubes... Dix trucs comme ça, là ? Ça n'a pas beaucoup de chance. Je vais voir, tester un peu tous les axes. Je pense que j'en oublie, mais bon. On fait déjà ce qu'on peut. Euh... Non, bah non. Il faut croire que je me trompe. Bon. C'est bizarre. Ça a l'air de vouloir, hein. Mais pourquoi ils ont mis huit blocs comme ça ? Ça n'a pas beaucoup de sens, honnêtement. Bon, je ne suis pas développeur chez Capcom, mais j'aimerais bien qu'on me donne une explication. Un petit peu graphique encore. Alors, bon, ce n'est pas grave. On va continuer. Comme si de rien n'était. Donc, ce labyrinthe, très intéressant. Les énigmes comme ça, avec des labyrinthes... Bah, c'est marrant parce que comme vous avez une vision restreinte, bah, c'est encore un challenge, quoi. Moi, personnellement, je suis un très grand fan de labyrinthe. C'est un truc que j'apprécie énormément. Encore un fragment rouge. D'ailleurs, les fragments rouges, je ne sais pas si vous savez, je ne l'ai peut-être pas dit. Mais en fait, c'est les fragments les plus rares, si on oublie les quelques fragments dorés qu'on a eu utilisés à un certain moment. En fait, les rouges, c'est ceux qui sont classés en termes de rareté, comme les plus rares. Ensuite, directement après, il y a les bleus. Et on termine, si je ne me trompe pas, par les verres, voilà, tout simplement, qu'on peut même trouver dans la nature. Et les rouges, ils sont uniques. Ça veut dire qu'il y a des coffres qui distribuent des fragments rouges, par exemple, et vous ne pouvez pas en récupérer plus, en gros. Donc ça, c'est encore un point que je n'avais pas abordé. Alors, on a réussi à passer cette salle. Il y a un espèce de monstre de feu. Ah, ce corps ! Ouh là, ouh là, ouh, 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 ouh. C'est quoi ce délire, encore ? Attendez, c'est honte du foutage de gueule. Il y a des monstres en feu sur de la glace, et la glace n'a pas fondu ? Qui... Un peu n'importe quoi, hein, c'est ça. En termes de réalisme, on a fait mieux. Alors, il faut vraiment... Comme l'a dit Atomium si bien, je suis vraiment pas doué en patinage. C'est horreur de cette glace, vous imaginez même pas. Ah, non ! Mais j'en ai marre ! C'est trop dur. C'est une blague. On se moque de moi. Bon, on va faire ça délicatement. Voilà, comme ça. C'est horrible, vous imaginez. Enfin, je pense que vous imaginez quand même. Mais vraiment, c'est terrible. Et... Héhé. Oui, effectivement, ça, je m'y attendais pas. Ah, voilà, donc là, encore une fois, un petit truc, bon, vous voyez pas, mais en gros, moi, je suis obligé de me déplacer, et le chemin, il faut le comprendre. Je crois que c'est un truc qui m'avait fait galérer quand j'étais plus petit. De mémoire, là, comme ça. Je crois que je viens de trouver un autre truc qui m'avait fait galérer quand j'étais plus petit. Alors, attendez. What is this ? Alors, est-ce que ça se tire, ça ? Non. Hein ? Ouh là 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 ! Vous voyez, je suis pas du bon côté. Attendez, soit je suis fou, soit tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Non, attendez. Je vais quand même revenir parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon là, apparemment, il n'y a quand même pas grand moyen de passer. Ah, si, pardon. Mon Dieu. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Effectivement, je l'avais pas vu, mais en fait, c'est débile. Et je suis passé, c'est facile. Hop. Voilà. On recommence. Oui, effectivement, je l'avais pas vu. Excusez-moi. Des fois, les énigmes, on a l'impression qu'elles se passent dans un sens alors que c'est dans l'autre. Et là, j'ai eu l'impression que c'était dans l'autre sens que ça se passait, justement. Et dites-moi, est-ce que, par hasard, ça aurait pas son utilité de pousser ce bloc comme ça, justement ? Si. À mon avis, à mon avis, si. En fait, c'est bon, j'ai tout compris. Ah, il a compris. Et bien ici. Bien joué, Link. Alors, ouh, mon dieu, ce donjon est plus coriace que dans mes souvenirs. Alors, ouh là là, c'est quoi cette salle ? Ok. Ok. Et à mon avis, il faut que les trois soient activés en même temps. Oui, je fais un très long blanc. Vous avez remarqué, je pense. Mais il y a une raison. Ok. Alors, on va tester. Allez, c'est parti. Mode combinaison à la Léo. Enclencher. On va faire des trucs et puis on va voir si ça passe. Hop. Non. Non. Là, vous ne m'aidez pas. Je serais tenté de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là ? Là, on ne peut pas passer. Ah si, on pouvait. Mais comment on fait ? Mon dieu de chez mon dieu. Regardez, on a ça qu'on va vouloir envoyer, en fait, si vous voulez. Ok, je sèche. Complètement. Je ne comprends pas ce truc. Donc, évidemment, il ne faut pas l'effondre. Ça, je peux vous le garantir. Mais si je passe le truc là, il va être bloqué. Est-ce que ça se... Non, on va laisser tomber. Ça, ça ne peut pas se péter avec des bombes. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, bon, j'ai envie de dire peut-être, sans doute, que celui-là, on doit pouvoir l'obtenir de cette façon plutôt facilement, à mon avis. Sauf si je me trompe. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça m'a l'air quand même assez logique. Et c'est moi ou ce truc-là a bougé. Non, peut-être pas. Alors, c'est trop rien. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et à quoi servent ces trucs-là ? Oh, mon Dieu ! Oui, parce que je vous l'annonce, dans Ocarina of Time, dans mon ancien Let's Play, je savais ce qu'il fallait faire. Et là, je galère comme un petit... comme un petit... comme un petit joueur de Zelda. C'est ça l'intérêt du jeu, vous me direz, mais... Mais ouais, vraiment, je sais, je sais pas, je comprends pas. Donc vous me dites qu'on peut pas pousser ces blocs, apparemment. Faut pas chercher plus loin. D'accord, là, ça sert à rien non plus. Donc on peut se métamorphoser que sur l'autre côté. Ça a pas beaucoup de sens, ce truc, hein. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, les gars, mais je suis pas certain de tout comprendre. Il y aurait pas un truc à faire, justement... Non ! Mais... Tu glisses trop vite. Comment je passe ce bloc de l'autre côté ? Expliquez-moi. Attends, on va recommencer parce que j'ai une espèce d'impression intuitive comme ça, qui me vient. Je suis désolé si je commente pas, c'est parce que penser, commenter en même temps, c'est un peu comme... Je sais pas, moi. Il n'y a pas de définition, mais c'est terrible. Alors, est-ce que ça serait pas un truc du genre... Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Léo ? Tu es fou ? Non, je vais vous montrer. Hop. Allez, c'est bien ça, mais je fais quoi maintenant, hein ? Les brocolis ? Non, en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Non, parce que je pensais si je pousse celui-là là-haut, mais en fait, aller pousser celui-là là-haut, on peut pas. Ok, donc ça, c'est une énigme incompréhensible. Génial, hein. Je fais toujours plaisir de ne pas pouvoir résoudre les énigmes. Je serais tenté de dire qu'est-ce qu'on fait, attendez, 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 attendez. Et si ce que je crois est vrai ? D'accord. Là, ça marche pas. Oh là 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 ! Léo, il sèche. Bon. Ça, ça fait rien, bien sûr. Ce serait trop facile. Parce que regardez, le problème, et vous allez... Mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent la solution. Je le sais, mais vous avez le droit de me tuer, mais pas tout de suite. Il faut que je le trouve. Celui-là, si je le pousse, il va se retrouver dans un coin. On est d'accord. Donc je peux rien faire, je peux que les pousser. Et si je fais du feu ? Non. Bon, je peux toujours cramer les blocs, mais voilà. Et si je mets une bombe ? on serait fou, faisons des techniques, on n'a aucune chance de marcher. Je crois qu'on y est. Ce serait tellement beau, j'empêche. Bon, non. Apparemment, non. Lui, il y a deux endroits où je peux le mettre. Deux. Simplement deux. Bon, j'ai une petite idée parce que là, vraiment, je vais tester ça et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça marche, je veux dire que ça marche. Alors. Oh, là, je crois que je le tiens. Oh, oh. D'accord. Je crois que je te tiens, bonhomme. Ah, c'est plus simple que ce que je pensais et en même temps, plus compliqué. Oh, mon dieu, ce qu'ils sont malins. Ce n'est pas des mauvais chez Nintendo, les mecs. Je peux vous le dire. Waouh, ça, ça claque. Honnêtement. Non. Non. Oui. Waouh. Honnêtement, c'est sans doute moi qui n'ai pas été très bon sur ce coup-là, mais je dois vous avouer que j'ai... Ouais, non, ça, ça... J'y avais pas... J'avais pas saisi le truc. Vraiment. Et là, là, c'est trop louche, là. Je comprends pas. Ah non, vraiment. Ouais, vraiment, cette énigme, elle a son charme. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Bon. Enfin, l'avantage, c'est qu'on a passé cette salle. Ça, c'est toujours un truc de fait. Je me suis désolé si ça a été chiant. Du fond du cœur, vraiment désolé parce que je m'imagine que ça a pu être chiant à regarder parce que je n'ai pas beaucoup commenté et que vous, vous aviez sans doute trouvé. Donc, je m'en excuse. Mais bon, après, c'est fait. Donc, regardez, dans cette salle, il joue beaucoup sur la perspective. Ça aussi, c'est un des points qui est très fort avec ce Zelda. C'est que c'est un Zelda de dé très abouti graphiquement parlant, je l'ai toujours dit. Et donc, résultat, il se permet de jouer sur la perspective. Donc, vous êtes un peu plus ou moins bloqué par votre vue du haut. Voilà. Là, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Et c'est à vous de comprendre, en fait, tout simplement. Et voilà. Bon, là, apparemment, c'est juste pour passer... Oui, d'accord. Ah, dites-moi que ce n'est pas une épreuve de rapidité. Je crois que ça ne va pas s'éteindre. Non, c'est bon. À mon avis, ces torches s'éteignent, mais j'ai été assez rapide. Donc, c'est bon. Ok. Et on retourne sur de l'eau. Donc ça, ça ne sert plus à rien. Ah, au passage, un autre point, je sais que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est vrai que j'ai acheté le boomerang et que je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous l'accorde. C'est d'ailleurs très particulier d'acheter un objet qu'on n'utilise pas. Mais je vais essayer, voir. Ah ouais. J'ai bien fait d'apprendre qu'il pouvait servir à quelque chose. Non, mais sans rire, regardez-moi ça. Hop. Ah ouais, vraiment, si j'avais... Ah, tenez, regardez ça. C'est vraiment le genre de truc. C'est débile, mais je crois que c'est un d'entre vous qui me l'a dit. Et je le remercie parce que... Ah, regardez, là, c'est quand même plus simple. Hop, un petit fragment du bonheur. Vert. Ah ouais, non, vraiment, remerciement incroyable à celui qui a laissé ce commentaire de moi n'ayant pas fait ça parce que... Faut avouer, c'est débile, mais n'empêche que quand on le fait, ça aide. Bon, apparemment, là, il n'y aurait pas des trucs sous l'eau quand même. Tu peux ? Non ? Peut-être pas ? Bizarre, hein, c'est bizarre, cette flaque d'eau, je crois pas, ce qu'elle fait, là. Bon. Apparemment, non. Bon, bah, voilà. Donc, comme ça, je saurais me débarrasser des fourmis plus facilement. Enfin, des fourmis. Vous allez même lâcher vos trucs ? Aïe. Les monstres dans ce jeu. Oh, la flèche qui est spot-être, quoi, mais c'est vraiment trop, trop cheaté. C'est bon, on a compris qu'il fallait exploser la grotte, hein. On n'est pas fous. Ça se voit, non ? Hop, continuons. Donc, ouais, ce donjon est un peu plus coriace. J'avais pas souvenir comme ça de donjon aussi... Bon, pas dur, mais... De donjon coriace. je me rappelais pas du tout. Donc... Où est-ce que je suis ? Ah, 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 ah ! Ça, c'est pratique. C'est quand même plus pratique que l'aspirateur. Allez, on spam. Ah, bah, c'était bien pratique de spam. Aïe, aïe. C'est tellement difficile de commenter ça, les amis, mais... Je vous jure, vous imaginez pas. Parce que là, en même temps, je dois parler, je dois essayer de dire des choses construites, et en plus, je dois m'occuper des deux limaces, là. Alors, je suis pas sur de la glace, c'est sûr, mais... Waouh ! Ça, c'est pas des limaces, d'ailleurs, hein, c'est des chenilles. Mais... Waouh ! Je dois avouer que... C'est pas évident. Allez, toi, je t'ai eu ce coup-là. Hop, t'es mort, et je vais m'occuper de ton copain. Je suis désolé si cet épisode est très particulier, mais... Je vous assure, c'est incroyable, j'ai jamais été mis autant à l'épreuve par ce jeu, et ça me fait plaisir, quoi, parce que j'avais vraiment souvenir d'un jeu facile et tout. Et quand même, mine de rien, bah... Voilà, ça peut prendre un peu de temps, quoi. Bon, là, ça a été, mais ça a dû me poser des soucis dans mon enfance, franchement. Là, de mémoire, je pense que, ouais, c'était pas si simple que ça, en fait. Ah, des limaces me tombent dessus, intéressant. Bon, on continue, parce que c'est pas tout ça, mais si on l'avance pas, ça va pas le faire. Déjà 20 minutes de vidéo, à peu près. Ça, c'est bien. On va essayer de continuer un peu, puis on va s'arrêter... En fait, je voulais terminer le donjon, mais c'était probablement un peu trop prétentieux de terminer ce donjon en deux épisodes. C'est louche, ça. C'est louche, ça. Non, ça doit être juste le chemin, enfin, on sait rien. Mais c'est louche quand même. Alors, hop. Et, à mon avis, on l'a terminé. Alors, il y a sans doute quelques petits trucs annexes qu'on n'a pas récupérés, mais ça a une bonne tête de donjon finie. Ça. Ouh là là. Oui, 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 oui. Ça a une sacrée tête de donjon terminée. Ouais, on a réussi, à mon avis, à remettre la lumière sur tout le truc, ce qui va tout faire fondre. Ça a logiquement une tête de donjon terminée. Donc, l'élément de l'eau est libéré. Mais, à mon avis, ça ne va pas être le seul. Ça marche, Link. On va enfin pouvoir récupérer l'élément. On peut dire qu'il nous aura fait courir, celui-là. Mais, je crois qu'on a un problème. Exact. On a un problème. Parce qu'il y a un octoroc, c'est bien comme ça que ça s'appelle, qui va nous bouffer l'élément. Voilà, je m'en souviens. Oh, mon Dieu. Bon, mes amis. Oh, non. C'est pas vrai. Cette grosse pieuvre nous a piqué notre élément. Qu'est-ce que tu as, Link ? Reste pas planté, là. Rattrape-la, vite. Donc, cette grosse pieuvre n'est en fait qu'un des simples banales octorocs que vous pouvez croiser dans la forêt, en fait. Tout simplement, la forêt de Tyloria. C'est les mêmes monstres. Mais comme on est tout petit et comme on est des petits miniches, parce qu'on est rentrés dans ce donjon en se transformant en miniches, eh bien, de la même façon que le blob, ou en tout cas, le blob, vous savez, la grosse gélule, la grosse bouche vivant, bref, j'en sais rien, le truc vert qui nous avait attaqué dans le premier donjon est très, très méchant parce qu'on est tout petit. Donc, forcément, tout prend des proportions énormes. Bon, eh bien, résultat, moi qui pensais ne pas terminer ce donjon, j'avoue, je vais me taire parce qu'à mon avis, là, on est parti pour le boss. Je ne pense pas qu'il y ait encore 500 salles. Effectivement, c'est le boss. Donc, on y va. C'est parti. Rio. Ok. Hop. Alors, toi, comment on te choppe ? C'est-à-dire ? Alors, attendez, parce que de mémoire, ce genre de monstre, il faut utiliser le bouclier, hein. C'est peut-être tort, mais... Ouais, donc, effectivement, on va se mettre droit et on va mettre la pierre comme ça. Aïe ! Ouais. Donc, à mon avis, ça, c'est une phase de combat qu'on va devoir... Ouais, c'est l'autor envoyé dessus. D'accord. Donc, il gèle. Bon, ça, c'est génial, en plus, comme ça, tout, tout, tout congèle. Aïe ! Tiens, je te prends un revers. Mais laisse-moi ! C'est pas ce boss ! J'en sais avoir 13 ans et demi quand je joue à ce jeu. Oh ! Enfin, encore, je n'insulte pas les gens de 13 ans parce qu'il y en a qui sont plutôt avec moi en jeu vidéo. Mais bon... Hé ! C'est n'importe quoi, là. J'ai du respect pour les gens de n'importe quel âge. Je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui ont 13 ans et qui sont beaucoup plus matures que beaucoup de gens de mon âge. Mais, enfin, globalement, je pense l'avoir eu. Mais est-ce qu'il faut que je le tape à l'épée ou est-ce que ça sert à rien ? Ok, bon, là, c'est tombé. Je pense que ça suffit de le brûler. On va voir, hein. De toute façon, si je n'arrive pas à le battre, je l'en déduirais que ça ne suffit pas. Tu viens me faire un câlin, toi, plutôt que d'essayer de me... Voilà. Hop, envoie-moi ta grotte. Ah, mais non ! C'est un aspirateur ! Comment je suis censé éviter ça, moi ? Je m'explique. Hé ! Je te la renvoie avec le côté de mon bouclier. Je ne sais pas si tu réalises. Un peu le délire. Hum, que tu es beau. Il a de très jolis yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle vient là, toi. Viens te fight. Tu vas m'absorber, là, à tous les coups. Oh, mince. C'est vrai que j'ai oublié le mur. Hé, hé. Allez, dépêche-toi de... Hop. J'ai envie de me battre, moi. Tiens, mange. Mange, mange. Tu vas absorber, là, à tous les coups. Non, je ne veux pas rentrer dans ton corps. Je ne veux pas rejoindre l'élément de l'eau. Je vais te tuer pour récupérer l'élément. Mon avis, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire qu'il y a une attaque. Et ça y est, il est congelé. Hé. Bon, on va... On va reprendre l'acteur. Il est beaucoup plus dur que dans mes souvenirs. Vraiment. Mais comment on tourne... Mais comment j'y ai pas pensé, plutôt ! Ouais, bon, là, j'avoue, il faut que j'arrête. Non, bah, apparemment, ça ne suscite pas. Mais tu vas t'arrêter ! Ah ! Je vais mourir ! Mais il est beaucoup trop dur, ce boss ! Je suis sûr que je rate quelque chose. Et si, je m'éloigne pour voir un peu. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Je veux pas être absorbé ! Je t'ai raté, là ! Mais c'est pas normal ! Je... 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 Attendez, il faut être un champion en patinage artistique pour réussir à vaincre ce boss. C'est quoi, c'est ? On se moque de moi, là ! Non, non, non ! J'en ai marre d'être absorbé ! J'ai plus beaucoup de vie, en plus ! Ça va pas ou quoi ? Peut-être que je le prends pas assez... Non ! Ok, j'allais dire peut-être que je me mets pas assez près de lui, mais en fait, si on se met près de lui, il nous attrape. Allez, s'il te plaît, là, arrête de faire ton rebelle ! Laisse-toi attraper ! Je vais pas te manger... Enfin, si, je vais te manger, si je pouvais, mais... Bon, attendez. Qu'est-ce que j'avais dans mon inventaire pour lui botter les fesses ? Une petite flèche dans la tronche ? Tu peux m'absorber une flèche, peut-être ? Vous voyez, il absorbe, donc pendant qu'il... Moi, j'ai une fée. Ok, j'ai une fée. Mais je vais quand même pas mourir. Mais c'est quoi, ce boss ? Il est impossible ! Mais arrêtez, là ! C'est pas possible ! J'en peux plus ! Léo, Léo ! Bon, allez, hop. T'as son temps, on en est. My God ! Mais ça suffit ! J'en ai marre ! Ah, non, non, non ! Bon, ok. C'est inhumain. C'est de la torture mentale. Faut tourner. Non, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi ! Je sais qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Si je te mets un coup de paillette magique dans la tronche... Non, hein, ça n'a pas l'air de très efficace. Peut-être des bombes ? Ah, ouais ! Ça, ça pourrait avoir. Et si tu m'absorbe une bombe ? T'en penses quoi ? Hein, mon grand ? Non ? Vraiment, ça n'absorbe pas les bombes. Non, bah, définitivement, je ne vois aucune solution, à part foncer avec Pégase et puis croire en soi. Je le tiens, là. Attendez, ça va se jouer. Oui ! Oh, ce que je t'ai mis ! Oh, mon gros ! Oh, comme t'as pris cher ! Donc, à mon avis, c'est Pégase, mais non, mais c'est incroyable d'être aussi dur comme... Enfin, je veux dire, c'est du foutage de gueule, là ! Oh, oh, oh ! Sur Zelda, on n'est pas sur... Je ne sais pas, je n'ai pas pris le jeu le plus dur de la planète. Non ! Mais comment ai-je... Ah, il me reste de cœur ! Mon Dieu ! Je vais perdre ! Si je perds, je vous jure que je... Alors, en plus de ça... Il se moque de nous, hein ? Attendez. Oh là là ! Oh là là ! Ok, c'est hardcore ! Ce jeu est hardcore ! Je vous jure, hein ! Je vous jure, je n'ai jamais vu ça de ma vie ! Waouh ! Oh ! C'est plus dur que... C'est plus dur que... Attendez, mais... Il se moque de moi ! Ok, là, tu caches encore la vue, d'accord, c'est ton droit ! Vas-y, charge ! Je vais tomber des... Des rogues... Aïe, 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 aïe ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Viens, viens ! Je ne veux pas que je l'ai raté deux fois... Je l'ai raté deux fois de suite ! Oh ! Oh ! Vous vous rendez compte, je meurs au prochain coup que je prends, quoi ! Aïe, 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 aïe ! Non, suffit ! C'est trop dur ! Oh, mais c'est pas possible ! C'est du hardcore gaming, là ! Je fais comment, moi ? Oh ! Si je le... Si je le fais, mais... Mais je suis un pro ! Les amis, mais... Si je passe ce boss, mais... Mais je suis un hardcore gamer, c'est... C'est pas possible ! C'est officiel ! Allez, viens, viens, me faire un câlin ! Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de terminer un boss Voilà je pense que vous allez partager avec moi L'expérience d'un vrai Zelda Avec toute la difficulté que ça Que ça induit C'est à dire le stress du un coeur restant La panique Le bonheur quoi Je pense que si je le terminais pas là Je dois avouer que je pense que je mourrais Et c'est vrai que mourir pendant un let's play Si c'est un peu dommage Mais bon j'ai réussi La classe quoi Je suis très content franchement Il m'en a fait baver Celui là je m'en souviendrai Comme quoi j'ai envie de dire le temple de l'eau réserve ses surprises Dans quasiment tous les Zelda Parce que je me souviens que dans Link to the Past il est dur Dans Rougar of Time n'en parlons pas Et dans celui là le boss ça s'avère être sacrément difficile Vous avez trouvé l'élément eau C'est l'essence de la force de l'eau qui hydrate et guérit tous les maux Quelle jolie rime Ah bah toi je te prends Ce sera pas de refus Waouh 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 Allez Téléportation Histoire que ce soit fini quoi Non mais sans rire Vous vous rendez compte de ce que je viens de vivre là ? Attendez C'est plus épique On meurt Bon C'est pas tout ça On va sortir de ce joli temple Qui m'en aura beaucoup trop fait baver Et on va se laisser devant Comme si de rien n'était On a terminé On a récupéré l'élément Et on va pouvoir progresser normalement Un peu plus Et c'est pas la goutte Mais un glaçon que j'avais au nez Héhé Qu'est-ce que c'est drôle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Écoute-moi jeune homme Je suis Gustave Roi d'Hyrule d'un lointain passé Si tu veux sauver la princesse Viens me trouver Je te montrerai la voie Qu'est-ce que c'était ? J'ai rêvé ou quoi ? Un ancien roi de Hyrule ? Regarde ta carte Link Il y a une nouvelle marque dessus Ah Ce n'était pas une afficination Il faudra qu'on aille voir ça Mais alors d'abord au sanctuaire Pour imprégner l'épée de l'élément D'accord Bah écoutez On sait déjà comme ça Ce qu'il faut faire pour le prochain épisode Mais en attendant Je vais vous laisser juste ici Écoutez J'espère que cet épisode vous aura quand même plu J'ai fait mon possible pour que Bah Ce ne soit pas trop ennuyant Même si j'ai beaucoup galéré J'espère A défaut d'avoir été interactif Que ça vous aura fait rire Parce que bon C'était quand même assez drôle De me voir galérer Surtout à la fin Même si j'ai plutôt poussé des A et des O Que je te dis Des choses construites Mais enfin bon On n'est pas à ça prêt Donc Merci d'avoir regardé Merci du fond du cœur D'avoir regardé cet épisode Et Qu'est-ce que je peux vous dire ? Et à la prochaine ouais En attendant Soyez heureux Et rendez-vous donc Pour l'épisode 18 De Zelda Minish Cap Salut tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada